Vous avez maintenant une première version de votre modèle économique. Cette version de base n'est généralement pas assez audacieuse, pas assez novatrice pour supporter un véritable projet innovant. Vous devez donc passer alors à une autre étape, une étape qui consiste à renforcer, à rehausser les différentes composantes du business model. Il s'agit d'une réelle montée en puissance. Reprenez votre matrice. Affichez au centre du canevas l'innovation majeure de votre projet innovant. Concentrez-vous sur chaque bloc à la fois et posez-vous la question suivante. Quelle invention pourrait mieux soutenir votre projet innovant ? Que pouvez-vous faire de plus ? Que pouvez-vous trouver d'original et d'ingénieux à ce niveau-là, au niveau de ce bloc du business model, pour mieux supporter votre projet innovant ? Explorez alors toutes les pistes d'innovation business model. Menez cette grande réflexion au niveau de chaque bloc de votre matrice et poursuivez le processus jusqu'à ce que votre business model soit à la hauteur de votre projet innovant. Au terme de cette étape, on se retrouve généralement avec plusieurs scénarios, plusieurs versions de business model. Testez-les alors sur le terrain en les confrontant à la réalité du marché pour choisir la version la plus pertinente. Vous avez maintenant entre les mains un business model solide et pertinent. L'aventure est terminée ? Pas tout à fait. Une dernière phase vous attend. Une phase tout aussi fondamentale que les précédentes. Elle consiste à vérifier la cohérence globale du modèle économique, à assurer une bonne synergie entre les différentes composantes de la matrice. Comment procéder ? Voici une démarche. Commencez par établir et matérialiser les liens entre les différentes composantes du business model. Formalisez de façon concise et limpide le sens qui rattache le contenu de chaque composante aux autres éléments. Précisez donc la relation qui existe entre chaque élément et les autres composantes du business model. Des relations qui peuvent être des relations amants-aval, des relations de cause à effet, des relations réciproques ou même parfois des relations de contradiction. Une fois que c'est fait, évaluez la force des relations en matérialisant les liens évidents incontestables par un gros trait et les relations plutôt discutables et moins évidentes par des petits traits. Une fois que c'est fait, vérifiez que chaque élément est lié par une forte relation avec au moins un autre élément du business model. Si ce n'est pas le cas, eh bien de deux choses l'une. Soit qu'il ne sert pas à grand-chose et sa présence n'est pas vraiment justifiée, auquel cas, il faut peut-être s'en débarrasser. Ou alors, il faut le reconfigurer pour qu'il ait plus de sens et qu'il joue un rôle plus important dans le scénario global du modèle économique. Sous-titrage Société Radio-Canada